Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras C'est un plaisir de vous retrouver au Studio Sport de Vincennes La salle de mon ami Frédéric Montpeau Alors petit break sur la pliométrie, bien sûr je continuerai par la suite ce dossier Avec aujourd'hui la vidéo technique d'un exercice de pectoraux Je suis même étonné de ne pas l'avoir traité plus tôt Il s'agit du développé décliné Mouvement qui va focaliser, j'ai bien dit focaliser non pas isoler La tension sur la partie inférieure de vos pectoraux Alors avant d'aborder la technique à proprement parler Et la présentation de ces alternatives Nous allons voir et ce très brièvement Quels sont les avantages et les inconvénients que ce développé décliné nous offre Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le site au programme A tout de suite Alors quels sont les avantages que nous offre le développé décliné ? Vous allez voir, ils sont très nombreux Premier avantage et non des moindres C'est qu'il va vous permettre d'accentuer la tension imprimée Et de ce fait améliorer le recrutement de vos pectoraux Et ceci est tendu à la position déclinée Qui va retirer de l'équation l'intervention de l'avant de vos épaules Deuxième avantage qui est d'ailleurs étroitement lié au premier C'est que le développé décliné s'adressera tout particulièrement aux pratiquants Qui malgré une bonne technique sur un développé classique Prennent tout dans l'avant des épaules Avec le développé décliné, le problème sera résolu Troisième avantage, c'est que le développé décliné Contrairement à un développé classique Va réduire considérablement les risques de douleur ou de blessure Au niveau de l'articulation de l'épaule Et ceci est encore dû à la position déclinée Quatrième avantage, c'est que le développé décliné Reste la parfaite alternative aux dips, aux barres parallèles Un dips aux barres parallèles qui reste le mouvement phare Pour focaliser le travail sur les fibres inférieures de vos pectoraux Cependant c'est un mouvement qui occasionne chez beaucoup de pratiquants des douleurs Que ce soit au niveau du coude, au niveau de l'épaule, voire du sternum Sans compter qu'il est assez difficile de manipuler beaucoup de charges en se lestant Avec le développé décliné, vous aurez la possibilité de manipuler de lourdes charges Sans être victime de tous ces désagréments Alors quels sont les inconvénients du développé décliné ? Premier inconvénient et le détail puisqu'il peut être rédhibitoire C'est que toutes les salles ne disposent pas d'un banc décliné Qu'il soit fixe ou qu'il soit réglable Mais nous allons voir qu'à tout problème, il y a une solution Deuxième inconvénient qui concernera surtout le développé décliné aux altères Qui demandera généralement la présence d'un pareur Ne serait-ce que pour pallier à l'atteinte de l'échec musculaire Ou d'une éventuelle défaillance Sous peine de voir ces fameux altères vous tomber sur la tête Donc voilà pour les avantages et les inconvénients On va passer de suite à la démonstration technique et la présentation des différentes alternatives A tout de suite Alors nous sommes partis pour la démonstration technique Alors de deux choses l'une Si dans votre salle vous avez un banc décliné fixe ou réglable C'est la fête, tant mieux pour vous Dans le cas contraire qu'on va effectuer du décliné avec un banc à plat C'est très simple Il suffira juste de surélever les pieds du banc En y intercalant comme je viens de le faire Un step En veillant à deux choses La première, vous assurez d'une bonne stabilité La deuxième, c'est d'obtenir un angle de déclinaison variant de 20 à 40 degrés Donc une fois que vous avez effectué votre banc décliné de fortune Il est temps de commencer la série Donc je vais m'installer Je vais saisir mes altères Je vais donc ensuite m'allonger sur le banc en veillant à caler mes pieds sur le step Bien sûr, comme tout développé, les épaules devront rester en position basse Donc effectuer une légère adduction des hémoplates La poitrine est bien sortie Ça doit être un réflexe, vous gagnez un maximum au niveau des abdominaux Je vais développer les altères à l'aplomb de la poitrine En veillant à maintenir un léger flex au niveau du coude Et le mouvement va consister à descendre les altères vers la partie inférieure basse de vos pectoraux A l'issue de quoi, je vais repousser de manière énergique En expirant et toujours en veillant à maintenir ce petit flex au niveau du coude Pour prémunir vos tendons Une fois votre salut terminé, vous radez les altères contre vous 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 relevez et vous les posez Je vous déconseille de les lâcher sur le côté Sous peine de vous faire mal au niveau des épaules Alors qu'en est-il des différentes alternatives ? Il est à noter qu'il est tout à fait possible d'effectuer du développé décliné au cadre guidé L'avantage c'est que vous allez pouvoir manipuler de lourdes charges Et ce, en totale sécurité Une défaillance, l'atteinte de l'échec Vous n'avez qu'à raccrocher la barre L'inconvénient c'est que le cadre guidé va vous offrir un mouvement très rigide Mais encore une fois, très sécuritaire La deuxième alternative, et c'est celle que j'affectionne le plus Puisqu'elle fait partie de tous mes entraînements pectoraux Ceux qui suivent mes stories d'entraînement Instagram peuvent en témoigner Il s'agit d'effectuer du développé décliné sur une machine convergente Alors comment effectuer cette manœuvre ? C'est bien simple Vous n'aurez qu'à surélever légèrement le siège De sorte à surplomber les poignets Et ainsi reproduire le mouvement du décliné Les avantages, vous allez pouvoir pousser très lourd Et encore une fois, en totale sécurité Et voilà qui conclut cette vidéo sur le développé décliné Le développé décliné qui est très peu pratiqué en salle Et c'est malheureux Alors soit par manque de matériel ou alors par manque d'information Quoi qu'il en soit, je vous invite vivement à intégrer cet exercice dans le cadre de vos routines Le développé décliné qui est à mes yeux avec le développé incliné reste des mouvements phares Pour se développer de très bons pectoraux A titre d'exemple, vous pouvez très bien faire du développé décliné Pour focaliser sur les fibres inférieures de vos pectoraux Et pourquoi pas le compléter avec du développé incliné Pour la faisceau claviculaire Et terminer par des écartés couchés bord à plat à la poulie Et ainsi la boucle sera bouclée Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr si vous bénéficiez d'un coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous propose sur chacune de vos commandes Un code réduction de moins 10% Et ce, en permanence Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Et abonnez-vous à la chaîne Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous De très bons entraînements De bonnes séances avec du développer décliner On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao, salut